Pas de production ni de livraison à la cimenterie Lafarge de Demartre-Tolozane. Une majorité des salariés de l'usine est en grève devant le site industriel. La mobilisation a démarré à 4h ce matin et survient après l'échec la semaine dernière des négociations annuelles obligatoires sur les salaires. L'usine est à l'arrêt et restera à l'arrêt comme les autres sites en France, tant que la direction générale et la direction des ressources humaines de France n'auront pas fait un signe fort aux salariés, c'est-à-dire la revendication principale de forces ouvrières et de la CGT, à savoir les 1000 euros nets en tant que prime. 113 personnes travaillent dans cette cimenterie qui fonctionne en temps normal 24h sur 24. Le groupe Lafarge, leader mondial dans le secteur des matériaux de construction, sort d'une période de restructuration. En 2017, l'embellie était au rendez-vous. Les salariés estiment ne pas avoir été récompensés de plusieurs années d'efforts. On est dans une spirale où le salarié ne peut plus. Donc aujourd'hui, si on a ce mouvement dans tous les sites, c'est parce que derrière, c'est un ras-le-bol forcé, un ras-le-bol du salarié. Et la personne aujourd'hui, le salarié, ne se reconnaît plus dans notre monde industriel du ciment. Vers 10h, la direction a envoyé un message aux représentants syndicaux sans convaincre les grévistes. Nous avons confirmé que nous poursuivrons nos efforts d'investissement dans toutes les usines. Sans proposition significative, le mouvement de grève pourrait être reconduit demain et les jours suivants. Merci. 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 Merci.